Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 1h31 ! Stupid Food ! Tout de suite ! J'ai trouvé ! Eh bien alors je sais que la chaîne est connue mais j'en ai rien à foutre. J'ai trouvé ma chaîne fétiche pour les stupid food. C'est-à-dire que vous me connaissez ? Euh... Je casse des spaghettis. Je coupe des coquillettes en quatre. Eh bien ce soir je vais vous présenter Lionfield. Donc du coup Lionfield c'est qui ? C'est quoi ? C'est comment ? Comment est-ce ? C'est deux frères italiens qui pètent des plombs face à de la merde comment s'appelle qu'on fait aux pattes et tout le bordel si tu veux. Du coup je vous ai fait une espèce de compil, de méga compil de comment s'appelle ? De Lionfield. Je suis désolé. Ça va être du contenu soit en italien soit en anglais. Vous êtes pas prêts. Vous êtes clairement pas prêts. Alors attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. Donc ça, ça donne l'ambiance si tu veux. Toutes leurs vidéos font comme ça. Ça va être génial. Mais pourquoi vous faites ça ? Peter, but we thought that you were gonna respect the pasta. I mean, you have it in the name, Peter Pasta. We cannot approve this and remember. J'en veux plus, c'est con. Continuons. Putain c'est détruvé. Non. Je préviens, ils vont détruire toute la gastronomie mondiale. Tu veux juste par vengeance pour les putains de spaghettis. Je suis désolé. Comment ça ? Non, pas ça. J'ai la moitié de ça aujourd'hui. Mais t'as pas compris. Moi, mon feed short YouTube maintenant, c'est que je peux mater leur vidéo pendant une heure et demie, si tu veux. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je passe un bon moment. Je vais pas bien. Tu sais, après avoir dit que sur Pierre Orca, je vais sur Lionfield. T'es malade. Tu coupes des spaghettis, mais t'es un malade. Non, mais ça va pas. Ça va, je suis un car italien. Je fais ce que je veux quand même. Ils les cassent. Je les casse, moi. Mais t'inquiète, je fais pareil avec les coquillettes. Continuons. Non, par contre, il faut arrêter ça, de vouloir faire cuire des spaghettis, si tu veux, dans des poêles, avec de l'eau froide non chauffée, quoi. C'est des génies. C'est des génies. Je suis désolé, c'est des putains de jélies. Mais comment ça ? Non, 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 c'est la merde, le nudeur. Ah, putain. Je t'assure, je peux regarder ça pendant des heures. Tu vois, je fais pareil, je fais pareil, je passe un putain de bon moment. Non, 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 mais non, mais non, mais ça va. Ah, non, mais c'est bon, soyez pas vache. Je peux mater ça, mais toute la journée. Qu'est-ce que quoi ? Mais quelle est cette invention ? Quelle est cette invention ? Parce qu'en plus, t'essayes même pas de manger, toi, là. Attends, mais ça demande une certaine logistique, quand même, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh, 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 eh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, je t'assure, j'en suis pas beaucoup des tiktokers, mais alors eux, c'est vraiment les gouttes de la planète. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est des génies, c'est des génies, c'est des génies, j'suis désolé. C'est quoi, c'est un plat où ils ont mis juste de la pâte pour faire cuire au dessus, c'est ça ? Parce qu'on est d'accord, y'a une putain de poil là ! C'est une poil ça ce machin ! Ouais c'est une poil, ok d'accord. Ok c'est juste pour contenir la cuisson, ok d'accord, très bien. Mais pourquoi casser des spaghettis ? Mais pourquoi pas les casser ? C'est euh... qu'est-ce 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 que c'est que cette histoire ? Mais quoi ? C'est quoi, c'est des spaghettis à l'encre de sèche ? Mais pourquoi vous faites ça ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi vous faites ça, les gens ? Ah ! Bah tu vois, regarde, ça c'est match et tout, quand il pense à vous et tout, c'est quand il prend une pizza. Incroyable ! Alors, approved ou non approved ? Approved ! Oh bah non ! C'est des débiles ! C'est des putains de débiles, c'est pas possible ! Non, ça par contre, il faut arrêter là ! Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Couper des spaghettis, pourquoi pas ? Mais arrêtez de mettre du ketchup ! Ma mère bouffe ses pâtes avec du ketchup et des sardines ! Quoi ? Attends quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ta mère ? Elle bouffe ses pâtes avec du ketchup et des sardines, sinon elle les trouve dégueu ! Et c'est moi le problème quand je casse des spaghettis ! Ma mère est sicilienne ! Pardon, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, par contre, non ! Non, pas le macaron ! Pas le macaron ! Le croissant, c'était déjà violent à... comment ça s'appelle, à supporter, mais pas le macaron ! Non, pas le macaron ! Pas le m... Eh bah ouais, mais en même temps, je comprends, écoute... Ah, il est de retour, lui ! Putain ! Mais c'est un ingénieur, c'est pas possible ! C'est un génie ! C'est un génie ! Putain ! Ils sont tous cons, ma parole ! Qu'est-ce que... Mais... C'est pas un peu gros, ça, comme pièce ? Oh ! Faites pas de réflexion, hein ! C'est pour manger, c'est pas grave ! Ah non, 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 mais... Putain, mais... Est-ce que les Américains savent que pour cuire des pâtes, il faut de l'eau en ébullition ? Parce que peut-être personne leur a dit, tu vois, c'est peut-être ça, le problème ! Non, elle est pas du tout fraîche, elle est jaune ! Ah bah, tu vois ! Mais à quel moment c'est... C'est pas bête, en vrai ! Mais quoi ? Comment ça, c'est pas bête ? Les pâtes, enfin, c'est... Elles sont pas cuites ! Il y a de la sauce tomate dedans, très liquide ! Elle va mettre ça au four, ça va cuire, mais... Les Américains slob bacon ! Pour deux heures... Tu vois ? Quoi ? Non ! T'as de la sauce tomate ! Mais... Mais à quel moment ? C'est... Enfin, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? This is so ugly ! You should be banned from the kitchen ! This is insane ! Ouais, c'est le bon mot ! Insane ! Hey, this is the best thing we've ever made ! Non, 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 non ! Attends, quoi ? C'est le meilleur truc que t'as jamais fait ? Signora, this is an M.M. Meet ma pazzone ! Hey, this is the best thing we've ever made ! Not approved ! Mais qu'est-ce que... Comment ça ? Si c'est... Ça, c'est le meilleur truc que t'as fait de ta vie ! Il faut que tu quittes la cuisine ! Moi, je dis approved ! Mais à quel moment ? C'est... Enfin... C'est... 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 Tu vois, en fait... Ce qui est génial, moi, avec ce genre de vidéo, c'est que j'ai envie d'aller voir les plus gros misogynes machistes du monde et leur dire, vous voyez bien que la femme... La place de la femme, c'est pas du tout à la cuisine ! C'est... C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Continuons ! Ah non, les mecs cuisinent mieux que les femmes. Je vais m'en prendre une, moi. Je m'en d'accord, le matin. Alors, j'ai pas dit ça ! J'ai dit qu'il y avait ce genre de spécimen qui est... On est en train de se foutre dans la merde avec ta réflexion ! Ferme ta gueule ! Dog food ! Ok ! Fish food ! Hum hum ! Yes ! Rabbit food ! I don't understand where we're going with this ! Italian food ! Ha 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 ! C'est des génies ! C'est des génies ! Non, mais vraiment, il faut arrêter avec le ketchup à Wood un moment. J'en peux plus de vous ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? No ! Why the sword ? No ! Oh, bordel de merde ! J'en peux plus de... Continuons ! Non, mais il faut arrêter, madame. C'est... Pourquoi vous voulez mettre du ketchup en plus ? Pourquoi vous voulez foutre des... une sauce sucrée dans vos pâtes ? C'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, putain de merde ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Tout est dans la demi-mesure ! Incroyable ! Continuons ! Non, pas le curry ! Ah non, 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 non ! S'il vous plaît, pas le curry ! Non, si vous... Mais tu... Vous allez faire quoi avec du curry en plus ? Oh, les salopes ! Non, 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 non ! Non, non, mais non ! Le pauvre curry, il avait rien demandé ! C'est pas sa faute, hein ! C'est pas sa faute, bordel ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Pardon, de quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Les gens... Les deux gars qu'on regarde, ça s'appelle Lionfield. Lion et Field, tout collé. Du coup, L-I-O-N-F-I-E-L-D. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Pas les maquilles et les souchis, non ! Mais non ! Oh non ! Ce sont des démons ! Oh mon Dieu ! Dans ce cas-là, tout va bien, hein ! Pineapple. Non ! Non ! Oh bordel 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 ! Bah oui, j'imagine bien ! Et enfin, dernière ! Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends quoi ? Attends, 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 attends ! Mais comment ça ? Mais pourquoi tu fais ça, mon ref ? La seule explication valable que j'ai, c'est que tu l'as laissée trop longtemps et le dessous est full noir. Why are you brushing the pizza ? J'ai rien compris, attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Why are you brushing the pizza ? Donc du coup, en premier, n'oubliez pas de passer la brosse à dents dessous. Ensuite, il ouvre la croûte par le côté. Qu'est-ce qu'il a fait ? The dirty cloth is touching all the crust. Ma casquable ! Ouais, t'as raison, c'est dégueulasse. Why did you go to the crust ? What was the boy ? J'ai pas compris. C'est peut-être, en la regardant une troisième fois, on va comprendre. The dirty cloth is touching all the crust. Ma casquable ! Mais y'avait pas assez de fromage, c'est quoi ? C'est du fromage ou du beurre ? Quelqu'un a compris ce qui s'est passé, là, ou pas ? De quoi ? Vive le nom ! Au-dessous du truc, je suis curieux. Mais ça servait à quoi, de l'ouvrir, là, sur les côtés ? Bah oui. Rien compris. Rien compris. The cheese is so random. Why did you go to the crust ? What was the boy ? Eh bah ouais, on est dans le même état. Bref, du coup, voilà. C'était pour vous présenter Lionfield. C'est devenu mes deux tiktokers favoris. Je vous assure, après une journée de digue intensive sur Pyrorca, je vais sur leur chaîne et je scroll, mais pendant une heure et demie. C'est d'un con absolu, hein. Vous allez pas apprendre des trucs de ouf, hein. Y'a pas de soucis, hein. C'est juste deux ritales qui pètent un plomb quand on coupe des spaghettis. J'ai envie de te dire... Tu rigoles, on apprend des trucs de fou. La recette, là, de la meuf qui met ses spaghettis crus que tu veux pas croire, moi, je la valide. J'ai envie de l'essayer, sérieux. Non, s'il te plaît. Non, c'est... Non, par pitié. Un gâteau à la viande avec des spaghettis dedans qui cuisent dans une sauce tomate. Puis la quantité de viande, vu la quantité de viande qu'il y avait, il faut la laisser un bon moment au four. Alors, les spaghettis, ils ont tout le temps de macérer dans la sauce tomate qui va bouillir. Ils ont pas assez d'eau. Mais c'est la sauce tomate qui fait office d'eau. Non, non, non. Ils vont se gorger de sauce tomate. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, si ta sauce tomate, elle contenait assez d'eau pour ça, en fait, ce serait du jus de tomate. Mais là, c'est de la putain de sauce. C'est une purée. Alors, c'est encore moins liquide. C'est relativement liquide. Si, si, c'est relativement liquide. Relativement liquide. T'es un enculeur de mouche à ce point. C'est pas avec ça qu'on fait cuire des pâtes. T'es en train de me sortir que toi, ta théorie, c'est genre le gras de la viande qui vient à l'intérieur plus le quelque peu d'humidité qu'il y a dans ta sauce. Alors que l'autre, elle t'a empilé 500 grammes de pâtes dans une espèce de cercueil en viande rouge. Et tu me dis qu'en la laissant deux heures, le machin, il sera al dente. Mais jamais de la vie. C'est pourquoi tu me fais... Des lasagnes, tu les mets au four cru. Non mais tes putains de lasagnes, c'est des putains de... Non mais attends, mais t'es sérieux ? T'es en train de comparer ça avec des lasagnes ? Des pâtes ? Et ton gratin de pâtes, tu le mets cru aussi ? Euh, non. Voilà. Pas le gratin de pâtes, effectivement. Tu me excuseras, c'est plus comparable à un gratin de pâtes que à... Comment s'appelle ? Ta lasagne avec ça de garniture, une petite lasagne, ça de garniture, une petite lasagne. Et dans la garniture, c'est moitié sauce tomate, moitié béchamel. J'ai envie de te dire... Là, tu l'as, l'humidité pour... Comment s'appelle ? Pour rendre ta fine pellicule de lasagne et toutes ces conneries relativement molles. Mais euh... Si je teste un jour, je te redirai ce qu'il y a. Mais attends, mais en plus de ça, moi, quand je fais... Des lasagnes en soi, je l'ai fait cuire les pâtes avant ! Ah bah... Pas moi. Mais t'essayes de faire... Et pourtant, elle est vachement souple une fois cuite au four. Ah bah si elle est souple et velue sur le côté, j'ai envie de te dire, tout va bien. C'est vrai. Lasagne, je l'ai pré-cuit et beaucoup l'ai pré-cuit. Mais on est d'accord, en fait. C'est... Jamais la cuisine match, ouais. La place de match n'est définitivement pas à la cuisine, hein. Euh... Vous pouvez leur aider... Avant de m'y reviennent pas. Mais je vais goûter, hein. Y'a pas de soucis, hein. Mais euh... Permets-moi de prendre deux, trois avances, tu veux. Mon instinct me... Non, mon instinct, c'est de la merde. C'est quand j'analyse que ça... Ouais, en fait, vas-y, présente-moi ta bouffe et je te dirai. C'est... Vas-y, let's go. Le gratin de pâte, elle cuise dans la crème et le lait. Mais... Mais tu l'es fait cuire avant, aussi ! C'est... Excusez-moi... Sans pré-cuition, aussi. Ok, y'a une team... Là, y'a deux teams... Le Chaselistan est en train de se séparer en deux groupuscules, hein. La team lasagne pré-cuite et la team lasagne balécouille, tu vois. Et du moment que ton truc, il est ne serait-ce qu'un peu liquide et qu'il peut bouillir, tes pâtes, elles peuvent cuire. Non, mais c'est pas un minimum... Enfin, c'est... C'est pas un minimum de trucs, quand même, non ? Quoique, dans les lasagnes, encore une fois, je suis d'accord. C'est juste... Moi, dans mes souvenirs, la rare fois où j'ai fait des lasagnes maison, j'avais pré-cuit le truc, tu vois. Mais euh... Madge utilise du Nia depuis dix ans en cuisine, ça explique tout. Hein ! Mais les gratins, le gratin, tu les fais pas pré-cuire. Je sens qu'on va y avoir... Je sens qu'il va y avoir une espèce de guéguerre. Dans tous les cas, cassez vos spaghettis, hein, bien évidemment. Euh... Je sais plus si j'ai dit, vous pouvez déjà dire au revoir à YouTube, hein. C'est en train de le dire. Ah ! Vous pouvez déjà dire au revoir à YouTube. Si tu veux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter l'algorithme, le genre de ce qui vous retrouve sur YouTube ou sur Twix. Et puis voilà, hein, bien évidemment. T'as un conseil culinaire farfelu, là, à donner, là, pour un petit sweet food ? Signez les trucs. Avant de dire que vous aimez pas. Ouais, mais les tortellinis sur l'ananas sur une pizza, c'est quand même velu, quand même. Euh... C'est velu et goûtu. C'est délicieux. Ah bah, je... S'il y a un truc que je ne doute pas, mon cher Madge, c'est que ça doit être un festival de saveurs. La question est... Ah oui. Que j'ai envie d'avoir toutes ces saveurs en même temps, tu vois. C'est... Nom de Scheisel, arrête, démon. Bah attends, ça pourrait être pire. Madge, t'as une recette ? Euh... Les croque-monsieur à la Madge, mais je l'ai déjà publié sur la poubelle. Les croque-monsieur à la Madge ? Vas-y, décris. Oui. Alors, c'est... C'est des croque-monsieur. Bon, déjà, tu utilises du pain brioché comme pain toast. Ok, jusque-là, ça va. Et puis... Oui. Ça t'évite de beurrer dessus-dessous, et puis toi-même, tu sais. Euh... Ensuite, comme fromage, tu utilises du fromage à raclette au lait cru, très important. Ok. Le fromage au lait cuit, il est beaucoup trop gras, puis c'est plus salissant. Ok, jusque-là, ça va. Ensuite, tu mets double dose de jambon. Et puis, au milieu du truc, euh... Tu mets un ananas. Quoi ? Mais ta gueule ! Non, 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 non ! Non, mais d'accord ! Et par-dessus ça, tu saupoudres le tout d'une petite pincée de curry en poudre ou de paprika. Alors, j'approuve tout, sauf l'ananas. Qu'est-ce qu'il vient foutre, là ? Alors, l'ananas, il a un rôle très important. Déjà, le trou au milieu de l'ananas, il te permet de contenir une partie du fromage à raclette. Parce que le fromage à raclette, c'est très bon, on a tendance à en mettre un peu trop. Du coup, ça a tendance à dégouliner et à déborder. T'es en train de me comparer l'ananas avec l'espèce de bidonio en plastique qu'on met dans les boîtes de pizza pour pas que le fromage touche le carton. Et le deuxième point fort de l'ananas dans tout ça, c'est que tu peux faire bien griller le dessus et le dessous de ton pain toast et puis l'intérieur restera bien moelleux grâce à l'humidité. C'est top ! Ouais, mais non, mais moi, en fait, je suis pour le boycott total et définitif des tomates dans les sandwiches parce que ça transforme... Je t'ai pas parlé de tomates ! Mais c'est le même principe ! C'est le même principe, c'est un fruit ou un... C'est un fruit gorgé d'eau... Si c'est pour cette raison que tu boycotes, ok. Ah bah moi, c'est un fruit gorgé d'eau qui est en train de transformer l'intérieur de mon sandwich en éponge. Je comprends pas le projet. Au pire, faites-vous un sandwich et prenez une tomate et croquez-la. Mais je comprends pas l'intérêt de foutre de la putain de tomate dans un sandwich. Si tu veux limiter l'effet humidité de l'ananas, tu peux le faire caraméliser avant. Tu fais caraméliser l'ananas ? Tu peux faire ça, oui, à la poêle. Il se passe des trucs, frère, dans ta cuisine. Des fois, je comprends pas tout. Mais tu sais quoi ? Je... Je... Je ferai ce que t'as dit. Je testerai et après je... Après, je viendrai te défoncer la gueule. Enfin, je vais pas te mentir. Nemeru a testé, mais il a altéré la recette. Il a arrosé le tout de béchamel. Qui c'est qui a testé ? Il a pas pris le même fromage. Nemeru. Nemeru... Tu l'as fait exprès, là ? Il a essayé avec l'ananas aussi ? Je sais pas s'il a mis l'ananas, mais il a suivi le reste de R7 au détail près. Qu'il a pas gardé le fromage à raclette, il l'a mis avec un truc qu'il avait. Parce que franchement, s'il a mis l'ananas, je comprends un peu mieux pourquoi il voulait te doxer. Tu vois ? D'accord. C'est une marche déconne. D'accord. Oh putain. Comment on coupe cette merde ? Avec le bouton rouge. Et merci bien.